Bonjour, je m'appelle Manon, à ma gauche Léo et Mathilde. Aujourd'hui on est ici pour vous parler d'un sujet qui est un peu méconnu et qui est un peu sensible aussi. C'est ce qu'on va appeler l'effondrement. Avant de commencer, j'aimerais préciser que comme la plupart des intervenants de cette semaine, c'est pas parce qu'on ne sait pas répondre à comment il faut agir, quand ce que l'on avance c'est pas vrai. On est avant tout des lanceurs d'alerte. Maintenant c'est à chacun de s'organiser pour trouver une réponse à l'autorité de la situation. Notre récit, il n'est ni pessimiste ni optimiste. On s'efforce de donner un récit réaliste de la situation actuelle et de ce qui peut se passer demain. Et n'hésitez pas à noter vos questions ni répondre à la fin. Maintenant que c'est fait, on peut y aller. L'effondrement, selon la plupart des collapsologues et selon la définition d'Yves Cochet, c'est lui, c'est un processus à l'issue duquel les besoins de base, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, le logement, la mobilité, la sécurité, l'éducation, etc. ne sont pas assurés par des services encadrés par la loi, c'est-à-dire quand on doit se débrouiller tout seul pour les assurer nous-mêmes. La collapsologie, c'est l'étude de cet affondrement, c'est l'étude d'un affondrement global. Elle s'appuie sur l'étude de plusieurs sciences, par exemple la climatologie ou la sociologie, afin d'arriver à des prédictions de ce que pourrait être la société dans les années à venir. Il est important de rappeler que ces prédictions... Diversement des connexologues, il y en a des plus radicaux, il y en a des moins radicaux que nous. Il est aussi important de savoir que ce qu'on dit, c'est pas sûr, qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer, on peut juste approcher la réalité. Maintenant que vous savez ça, on va vous présenter en première partie les causes, entre guillemets, de cet affondrement, avant de s'attarder sur ses conséquences. Puis enfin, on parle de comment agir, et surtout comment être préparé. Alors, on parlait de climat. On est presque tous au courant de la situation, c'est un secret pour personne. Quel rapport entre le climat et l'effondrement dont on parlait ? En fait, le climat, c'est ce qu'on appellerait un facteur exogène de l'effondrement, c'est-à-dire un facteur extérieur à la société. Si le climat change, la société change, c'est tout simple. Le changement climatique, ça entraîne obligatoirement un changement sociétaire. Le changement climatique, c'est un mot qui vous dit quelque chose. Est-ce qu'on est en pain de pain ? Bref, je ne vais pas vous parler d'histoires d'espèces qui s'éteignent, parce qu'on entend parler tous les jours, et on sait bien que ce n'est pas super cool. À la place, je vais vous parler de boucles de rétroaction positive, d'inertie climatique, de planète étuve, et de tous les trucs dont on ne parle pas dans les médias. Tout d'abord, c'est quoi une boucle de rétroaction ? Une boucle de rétroaction, c'est ce qu'on appellerait un cercle vicieux, c'est-à-dire une boucle qui s'alimente elle-même. Je vous donne un exemple. Nos océans, ils absorbent une partie du CO2 atmosphérique, c'est-à-dire un quart, il me semble, un quart des émissions du CO2. Sauf qu'ils absorbent plus de CO2 si la température est plus faible. Donc en gros, plus il y a de CO2, plus la température est élevée, vous le savez, et du coup, moins ils absorbent de CO2. Du coup, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, et plus la température est élevée, et moins ils absorbent, plus il y a de CO2. C'est une boucle de rétroaction positive, donc elle s'alimente elle-même. Ces boucles de rétroaction, elles en déclenchent d'autres, qui font augmenter les conséquences de manière exponentielle. Pour faire simple, si la température augmente dans deux... Ça déclenche des boucles de rétroaction, qui font augmenter la température de 2 degrés, qui déclenchent d'autres boucles de rétroaction, qui, elles, font augmenter la température de 3 degrés, s'ils déclenchent encore d'autres boucles de rétroaction, etc. Du coup, on va parler de température. Déjà, première idée reçue, même si j'espère que personne n'y croit dans cette salle. Non, 2 degrés, c'est pas cool, parce que ça permet d'avoir des hivers un peu plus doux, et des étés un peu plus chauds. Déjà, le dérèglement climatique, c'est pas juste une hausse de la température, c'est en effet une hausse globale de la température, c'est aussi une multiplication des extrêmes, des situations climatiques extrêmes, comme les ouragans, les tsunamis ou les séismes. Et c'est aussi une certaine bipolarité de la météo, c'est-à-dire un jour de grêle, puis un jour de grand soleil, puis un jour de pluie, puis un jour de vent, etc. Ensuite, on ne va pas s'arrêter à 2 degrés. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a des boucles de rétroaction. C'est-à-dire, plus la température augmente, plus elle augmente et plus elle augmente vite. Car chaque degré de plus déclenche des phénomènes climatiques qui vont venir à leur tour augmenter la température globale. C'est le principe d'exponentiel. L'exponentiel, c'est ça. Pardon. C'est ça, c'est-à-dire que toutes ces courbes sur des outils potentiels, avec souvent un plan déclencheur vers 1950, par exemple, on a en haut à gauche le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en particulier par l'Union. En bas à droite, on a la biosphère terrestre, la déclencheur de la biosphère terrestre. Au milieu, la température et la certification des océans, etc. Enfin, il faut faire la différence entre température locale et température globale. En fait, 6 degrés d'augmentation globale, ça ne veut pas dire 6 degrés partout. C'est plus 3 degrés ici, 7 là et 12 là-bas. Par exemple, une augmentation de 5 degrés en température globale, c'est environ 10 degrés ici en France. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous présenter quelques prévisions sur ce que pourrait entraîner l'augmentation de température globale. Si la température augmente de 2 degrés, de nombreux conflits pourraient éclater pour les ressources, notamment entre l'Inde et le Bangladesh, qui le battront pour l'eau. Ensuite, l'Inde verra sa production agricole baisser d'environ 25%. Les sécheresses se multiplieront et pourraient atteindre les 250 millions de réfugiés climatiques, ici, seulement en Europe. Les pays d'Inde ne seront pas en reste, parce qu'ils auront quelques problèmes à régler, la température, l'agriculture, tout ça. En plus, c'est le choléra, par exemple. Le choléra, il aime bien se baigner dans une eau chaude. Du coup, plus l'eau est chaude, plus il remonte vers le nord. Donc, vers chez vous. Ensuite, c'est aussi la fonte du permafrance. Je vais consacrer une grosse partie au permafrance, parce que je trouve que c'est assez énervant, comme sujet. Le permafrance, c'est un sous-sol de glace permanent qui s'étend de la Sibérie en Alaska, en passant par le Canada. Et ça représente 25% de la surface totale de l'hémisphère nord, de la surface terrestre, bien sûr. Alors, en fait, ce sous-sol, quand la température augmente, il commence à fondre. En plus d'entraîner des affaissements de terrain et la fuite des populations suite à l'effondrement de la raison, le permafrance, c'est une véritable mine de gaz à effet de serre. En plus de contenir 1900 milliards de tonnes de carbone, il renferme assez de défaits organiques pour libérer, en plus de ces 1900 milliards de tonnes, 1,5 milliard de tonnes de carbone par an pendant 100 ans. C'est trois fois les émissions de la France par an. En plus de ça, le permafrance, il en présente dans sa glace de nombreux virus et bactéries responsables de maladies qui sont aujourd'hui disparues, mais qui pourraient réapparaître si jamais le permafrance venait à fondre. Et puis, c'est aussi une immense réserve de mercure, qui contient environ deux tiers du mercure terrestre. Et le mercure, c'est très, très, très toxique. Ça entraîne paralysie, troubles mentaux, et même parfois la mort. Donc, c'est pas cool si ça fait le permafrance. Bref, deux degrés, c'est bien, mais on est déjà, en ce moment-là, plus d'un degré. Et les boucles de rétraction, elles n'attendent pas notre accord pour se déclencher. Donc, comment ça va se passer à plus de deux degrés, disons à quatre degrés ? Quatre degrés en plus, c'est déjà dix degrés en plus sur les consommats. Je rappelle que quatre degrés, c'est une moyenne globale. Le niveau de la mer, il monte d'un mètre, de nombreux pays et de nombreux îles sont engloutis, soit encore plus de migrants climatiques, et les principaux delta agricoles peuvent plus cultiver à cause de la température trop forte. Et Trump commence à trouver l'eau de sa piscine privée un tantinet trop chaude. Pour finir, j'aimerais parler de ce schéma. C'est une modélisation de l'évolution du système Terre. À gauche, il fait froid, et à droite, il fait chaud. Le chemin, le premier chemin, donc celui-ci, c'est celui que la Terre, elle a pris pendant des milliers d'années, en oscillant entre période glaciaire et période, on va dire, de température normale. Celui de gauche, enfantinier, c'est celui qu'on aimerait prendre, c'est-à-dire rester dans une oscillation. Et celui à droite, c'est celui qu'on pourrait potentiellement prendre. C'est-à-dire qu'on a tellement dégradé notre système qu'on a fait basculer la Terre de la période de l'Holocène, qui est une période de stabilité climatique, à l'Anthropocène. C'est une ère où l'homme a des conséquences définitives sur son environnement. En ce moment, on a aussi le bâle de fièrement du système. Si on tombe, la planète se dégradera graduellement jusqu'à devenir une planète étueuve, c'est-à-dire une planète invivable, ou du moins les conditions mises en extra. C'est pas fini, parce qu'après tous les paramètres qu'on vient d'observer, on peut se demander vers quel futur va se diriger notre société. Je vais vous dire deux paramètres qui sont liés et qui vont influencer sur notre futur. Le premier, c'est l'empreinte écologique d'une espèce, donc ici de l'humanité. C'est-à-dire les ressources qu'elle exploite, les déchets qu'elle rejette et l'impact qu'elle fait sur la Terre. Le deuxième, c'est la décapacité de la Terre. C'est-à-dire sa capacité à régénérer ses ressources et à réparer tous les dégâts qu'on lui cause. Donc, ces deux sont liés parce que l'empreinte écologique, elle ne peut pas dépasser la décapacité. On ne peut pas prendre plus de ressources que ce que la Terre a. Par exemple, on ne peut pas dépenser plus d'argent que ce qu'on a sur son compte, à part si on fait des centrains, mais après, on vit dans la mouille. Voilà, c'est normal. Donc, l'évolution de notre système, elle dépense ses deux paramètres et on dépense de plus en plus. Donc, notre dépense, elle augmente en exponentiel. Et notre compte en banque, il n'augmente pas. Donc, les scientifiques, ils se sont penchés sur quatre schémas possibles qui pourraient arriver en notre société, qu'on appelle les quatre imaginaires. Le premier, c'est celui des illimitistes. Donc, c'est des gens qui pensent que... que l'empreinte écologique de l'humanité, elle peut augmenter en exponentiel et qu'il n'y a pas de limite. La Terre n'a pas de limite ou que si elle est très, très loin, et au pire, on arrivera à la faire augmenter avec toutes les nouvelles innovations comme les voitures électriques, les forages du pétrole de plus en plus profond. Sauf qu'on sait tous dans cette salle qu'il y a une limite. Sinon, on ne parlerait pas d'un fourier amazonais tout le temps. Donc, on en arrive au deuxième imaginaire qui est déjà bien plus plausible. Donc, déjà, notre impact écologique, elle n'augmente pas en exponentiel. Elle a ralenti depuis quelques temps, comme notre PIB, il a ralenti depuis quelques années. Donc, les gens qui pensent à cet imaginaire, qui sont appelés des sautabilistes, déjà, ils ont un peu plus raison que les illimitistes, et en plus, ils savent qu'il y a une limite, que la Terre a une biocapacité. Et le problème, c'est qu'ils pensent que grâce à une innovation, on arrivera à stabiliser notre empreinte écologique sous la limite. Sauf qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont plus à jour. Ils sont en retard parce que la biocapacité de la Terre, on l'a dépassée depuis les années 70. Et depuis ce moment, elle a même commencé à se diminuer. On ne voit pas tant sur le graphique, mais depuis qu'on la dépasse, les capacités de la Terre, elle diminue. On dit maintenant que, en un an, on consomme une Terre et demie. Donc, c'est bien qu'on la dégrade. Et ce que les gens, les conscients utopistes, ils pensent, c'est à juste titre, c'est qu'il faut décroître. Il faut qu'on réduise notre empreinte écologique, donc qu'on réduise les déchets qu'on rejette, les ressources qu'on consomme, donc notre PIB, donc qu'on subisse une décroissance économique. Après, il y en a certains qui pensent qu'on peut garder une économie qui croit avec une empreinte écologique. Sauf que les deux sont liés. On ne peut pas continuer à gagner de l'argent et en plus faire diminuer notre empreinte écologique. Ce n'est pas possible. On en arrive du coup au dernier imaginaire, le schéma le plus plausible qui est adopté par les effondristes. C'est un schéma où on n'aurait pas réussi à décroître à temps. Parce que tout le monde est obsédé par la croissance économique et le progrès constant. Donc, on arrive à un stade où la décapacité qui diminue tellement, elle ne peut plus subvenir à tous nos besoins et on va subir une exponentielle, mais dans l'autre sens. Et on descend très très bas. On va voir que la courbe descend vraiment très très bas. Ce n'est pas très très bien. On peut peut-être espérer une descente un peu plus soutenue grâce à l'entraide et à la communication. Mais bon, il faut agir à temps. Pour résumer, le premier imaginaire est impensable. Le deuxième, ceux qui y pensent, ils sont en retard puisque la limite, on l'a dépassé depuis les années 70. et le troisième, il est bien, mais les effondristes, ils ne sont pas nombreux et ils ne sont pas écoutés par les gens de la société. Donc, on va arriver au troisième si on ne prend pas des mesures à l'échelle mondiale et je pense que ce ne sera pas fait. Le seul moyen d'atténuer notre effondrement, c'est l'entraide et la communication. Communication qui évite d'ailleurs de dire plein de bêtises. par exemple, de dire que les manifestations, ça fera changer notre gouvernement qui va trouver des solutions virables pour sauver notre planète. Alors, les manifestations, ça ne suffit pas. Il faut se changer soi pour changer notre entourage, pour espérer changer la société. En plus, on ne peut pas déléguer le problème au gouvernement, ce n'est pas possible, ils ne savent pas quoi faire en plus. Donc, voilà. Et une autre idée reçue, c'est les illimitistes qui pensent que pour sortir d'une crise, il suffit de produire plus d'argent parce que c'est bien connu, l'argent résoute nos problèmes sauf que ça ne marche pas comme ça non plus. L'argent, notre économie, elle est liée au pétrole. On l'avait là sur la partie sur l'énergie qui arrive juste après. On ne peut pas augmenter notre argent comme ça, comme dans la vie. Bon, avec le changement mathématique et les blocages de notre société, il vient s'ajuster un autre problème, et pas des moyens, qui s'appelle l'énergie. Bon, déjà, qu'est-ce que l'énergie ? Rares sont ceux qui en parlent en sachant exactement de quoi il s'agit. C'est une grandeur physique qui quantifie le changement d'état d'un système, c'est-à-dire un changement de température, un changement de pression, un changement de forme. En gros, l'énergie permet de changer le monde, et sans énergie, on ne fait rien du tout. Quelque chose de très important à se mettre dans la tête, c'est qui utilise l'énergie dont on parle. Je ne connais personne qui mange du charbon ou boit du pétrole pour aller au travail ou en cours. Non, il utilise une voiture, ou à la limite un RER, mais en tout cas, il utilise une machine. Donc maintenant, dès que quelqu'un parle de consommation d'énergie, il faut traduire par utilisation de machines. Et donc le problème, c'est que notre société consomme aujourd'hui beaucoup, mais alors énormément d'énergie, et donc ça, ça nous rend dépendants de millions de machines. Certains ingénieurs se sont d'ailleurs amusés à présenter ces machines en esclaves énergétiques, c'est-à-dire que pour que tout le monde vive sa vie comme il le fait aujourd'hui, on aura besoin de 200 esclaves énergétiques chacun. Donc des esclaves virtuels qui poussent notre voiture, qui ramènent l'électricité dans notre maison, qui nous apportent à l'onger, etc. Vous comprenez bien que si on enlève ces 200 esclaves énergétiques, ça nous pose un problème, la société en tout cas ne fonctionne plus, et nous, on ne sait plus comment on se nourrit, parce que Franprix, sans camion, il a du mal à nous nourrir. Alors tout ça, c'est hypothétique, les 200 esclaves ne vont pas s'envoler comme ça, quoique, c'est pas dit. Voici un graphique de la consommation d'énergie en fonction des années. Donc là, par exemple, et donc c'est séparé en différents facteurs de production. Là on a le bois, qui était majoritaire au début, et puis maintenant on en a plus beaucoup. Le charbon, qui, on remarque, n'a pas diminué, c'est-à-dire que les autres énergies se sont ajoutées au charbon, le charbon n'est pas descendu en tout cas. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans ce graphique, c'est l'extrémité droite, qui nous donne les secteurs de production de notre énergie aujourd'hui. On voit qu'il y a un bon 80% de combustible fossile, donc charbon, pétrole et gaz, sur lequel dépend notre société. Et puis le reste, c'est 10% de bois, 10% d'hydroélectricité, en bleu. Et en marge, on a le nucléaire, et puis les énergies renouvelables. Donc voilà, les éoliennes et les panneaux solaires, c'est 3% de notre énergie. Parlons un peu du pétrole. Il est responsable de quasiment tous les transports, que ce soit par bateau, avion ou camion. Il permet également de produire une grande partie de nos objets du quotidien, à savoir tout ce qui est de plastique. Donc sans pétrole, on enlève la mondialisation, on enlève les produits, la high-tech, on raye plusieurs métiers de la liste. Donc en gros, on peut se permettre de regarder comment va le pétrole pour évaluer la santé de notre société. Et en effet, on peut voir sur cette autre graphique, que la consommation de pétrole en rouge dicte la croissance du PIB. Et c'est pas l'inverse. C'est pas le PIB qui dicte le pétrole, excusez-moi. C'est pas le PIB qui dicte le pétrole, c'est le pétrole qui dicte le PIB. En effet, on peut voir sur ce graphique que la consommation de pétrole, excusez-moi, donc une croissance en pétrole, on voit bien qu'ici c'est impossible, et plus largement, une croissance sans énergie fossile, c'est pas possible. Si j'insiste sur cette dépendance, c'est parce que les combustibles fossiles sont amenés à disparaître, du moins à diminuer drastiquement dans les prochaines années. C'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole sous terre, ça c'est pas un problème, il en reste à peu près la moitié. C'est surtout parce que, enfin en fait, il faudrait s'imaginer le stock de pétrole sous terre comme un gigantesque tonneau. Donc si le tonneau est encore bien rempli de pétrole, le robinet à extraire commence à déjonquer et on en extrait de moins en moins vite. On parle ici de E-R-O-E-I, c'est-à-dire Energy Return on Energy Invested, excusez-moi, et donc c'est-à-dire la rentabilité extraire du pétrole. Si en 1930, pour un baril investi dans la production de pétrole, on en récupérait 100, aujourd'hui on en gagne plus que 20. Et ce chiffre est encore amené à baisser dans les prochaines années. En fait, il faudrait s'imaginer le stock des pétroles comme une gigantesque chasse aux oeufs de Pâques. Au début, on trouve toujours les plus gros et les moins bien planqués, et puis vers la fin, on trouve les plus petits et les mieux cachés. Et donc là, on va être sous terre, on peut imaginer qu'ils restent les plus petits, les moins bien cachés, et puis en plus, le pétrole devient, on parle de pétrole non conventionnel, donc on peut dire que le chocolat, il est périmé en haut. Concrètement, on atteint le pic du pétrole, c'est-à-dire le moment à partir duquel on ne peut plus produire plus qu'avant. Le pic du pétrole conventionnel, non ? Non ? Non ? Toujours pas. Ah ! On ne l'a pas. On ne l'a pas. Ah, super. Donc, il faut me mettre en place sur le parole. Le pic du pétrole conventionnel a été atteint en 2005, et pour l'instant, la croissance du pétrole augmente artificiellement avec ce qu'on appelle les gaz de schiste et les sables d'étumineux. Mais ça, économiquement parlant, c'est même pas rentable, donc ça ne va pas durer super longtemps. Et puis, une autre raison qui explique la réduction prochaine des combustibles fossiles, on l'a déjà vu, c'est le climat. C'est-à-dire que le plus intéressant, ce serait en fait de couper demain matin toute notre production de pétrole, parce qu'on sait que l'effort humain de notre société, ça vaut mieux que le danger climatique. Bon, même si les renouvelables et les nucléaires représentent une petite partie de notre consommation, nous tenions à nous en parler pour clarifier certains trucs. Une énergie renouvelable, c'est plus compliqué que ça, on a l'air. Si le vent et le soleil sont effectivement en quantité infinie, en quantité infinie, c'est-à-dire pour... enfin, je ne sais pas quoi, les machines qu'on utilise pour extraire cette énergie ne sont absolument pas en quantité infinie. Et surtout, elles dépendent du pétrole. Par exemple, une éolienne fonctionne avec un alternateur. Donc en gros, c'est un gros aimant avec une bobine de cuivre autour et ça fait l'électricité. Et le gros aimant, il est construit avec des terres rares et donc en fait, ces terres rares sont des désastres écologiques en fait, pour les extraire, on utilise des procédés vraiment pas go. Et on a le même problème donc de terres rares avec les panneaux solaires et la plupart des énergies renouvelables. Le deuxième problème de ces énergies, c'est que le rendement est vraiment pas top, c'est-à-dire qu'on est à peu près 50 fois inférieur à ce qu'on a avec le pétrole. Donc, c'est illusoire de remplacer le pétrole par les énergies renouvelables, en tout cas avec un mode de vie constant. On parle aussi du bois comme énergie renouvelable. Alors oui, mais à la condition qu'on extrait plus lentement que le renouvellement du bois. C'est le cas en France, mais dans d'autres pays comme par exemple le Brésil, c'est pas le cas. Le renouvelable, enfin l'énergie renouvelable le plus intéressant, ce serait plutôt l'hydroélectricité parce qu'elle a un rendement assez important, elle émet très peu de CO2 et bon, après le problème c'est qu'on a construit dans la quasi-totalité des emplacements disponibles. Essayer de faire un barrage dans une mètre ça n'a pas marché super bien. Et donc les barrages d'hydroélectricité on a plus de 3 places. Bon, tout ceci ne peut dire que le renouvelable est acheté et on y reviendra d'ailleurs, mais je tenais à vérifier certains défauts techniques parce qu'on voit souvent des transitions énergétiques à 100% renouvelables. Maintenant vous savez que c'est pas possible. Le nucléaire maintenant, une énergie qui fait pollinique, vas-y change tout de suite. Alors on va régler un de ces plus gros problèmes qu'on appelle les déchets. Donc voilà les productions de déchets par français par an. On a 2500 kg de déchets industriels donc là on ne le voit pas, on se fait la taille de la salle. Et donc parmi ces 2500 déchets on a 100 kg de déchets toxiques qui sont en roule et à côté on a 1 kg de déchets nucléaires dont 100 g de vidongues et donc les H1 c'est haute activité mais ça fait partie des vidongues et donc c'est 100 g qui nous cause problème. On voit bien qu'on n'est pas sur le même ordre de grandeur qu'on n'est pas sur le même ordre de grandeur et que les déchets toxiques sont à côté beaucoup plus gênants que les vidongues. L'atout majeur des centrales nucléaires c'est qu'elles n'émettent pas de CO2 c'est la seule énergie avec l'hydroélectricité à pouvoir faire ça bon elle n'émet pas de CO2 directement parce que bon on a besoin d'avions pour on a besoin d'avions pour transporter l'uranium chez nous mais à part ça non ça ne met pas beaucoup de CO2 En dehors du faux problème des déchets le principal danger c'est le temps de fermeture on rend une centrale inactive en 48 heures mais par contre on met plus d'un mois à la refroidir à l'ombre stable et 4-5 mois à l'éteindre complètement et pendant ces 4 mois on a besoin de 200 ingénieurs à temps plein qui font des maintenances et vous comprenez bien qu'une société effondrée ne va pas pouvoir fournir ces 200 ingénieurs donc complètement ce serait quoi un monde sans énergie fossile ? vas-y change donc déjà on a la preuve qu'un monde 100% annulable c'est possible ça existait et c'était d'ailleurs le cas avant la révolution industrielle parce qu'on avait que l'attraction animale et des moulins et pourtant ça marchait super bien bon après on avait 500 millions d'individus et 30 ans d'espérance de vie donc c'est pas sûr qu'avec 7 milliards d'individus 70 ans d'espérance de vie et chacun qui achète un ordinateur dans le global à la FNAC on puisse s'en sortir d'ailleurs on devrait plutôt enfin en fait ce que je vais faire comprendre c'est qu'une belle transition énergétique comme on nous l'avance ça peut pas marcher on devrait plutôt parler de descente énergétique et concrètement il faut s'attendre à un ralentissement de la vie c'est-à-dire que tout va pas se faire instantanément on va plus enfin on va probablement plus avoir internet une voiture par ménage ce serait pas ce qu'il faudrait faire il faudrait enlever enlever de ces voitures ça va vraiment être une grosse descente énergétique on va pas avoir le même niveau de vie et on va devoir apprendre à faire pas mal de choses soi-même comme par exemple se nourrir le taux de subsidence alimentaire de la ville de France elle doit tourner autour de 6% donc vous comprenez que si on reste sur 4% d'agriculteurs on va avoir des problèmes et en fait une Europe sans énergie fossile elle demande aujourd'hui 250 millions d'agriculteurs et 250 millions c'est à peu près un tiers de la population d'Europe donc si demain on coupe les énergies fossiles vous avez une chance sur trois d'être évolue de temps en fait pour résumer donc notre société dépend maintenant c'est bien concentré pour résumer notre société dépend des énergies fossiles et ces dernières vont décroître fortement dans les décennies à venir on a vu que les renouvelables ne sont pas la solution à nos problèmes et que le nucléaire non plus mais c'est pas le plus gros monstre qu'on essaye de nous vendre via les médias et enfin il faut s'attendre à un grand changement dans nos modes de vie dû à cette descente énergétique que l'on choisit donc si on décide de s'occuper du climat ou que l'on subit parce que de toute manière le pic du pétrole va arriver il faut s'occuper du climat pour faire des décennies pour faire des décennies pour faire des décennies pour faire des décennies